Bonjour, Aziza Italiwomar, je m'occupe de la catégorie U8-U9 au DFCO. Depuis deux ans maintenant. Écoute, j'aurais bien voulu faire comme ça, après je ne sais pas comment mouler. Si vous pouvez me prendre le but, vous me le mettez là-bas, au niveau de la finition. Là, vous allez prendre un ballon chacun, d'accord, sans vous battre, sans vous pousser, un ballon chacun. Alors, éducateur de football, c'est simple. Dans un premier temps, il faut être très passionné. Aimer ce qu'on fait, aimer la relation avec les jeunes, avec les parents. Et être disponible aussi au niveau de la disponibilité qui est très importante. Quand on globale tout ça, je pense qu'après on peut être éducateur de football. On stoppe le ballon ! J'ai suivi des formations au Crêpes à Dijon et j'en ai suivi une aussi à Clairefontaine pour être formateur d'éducateur de football dans les quartiers. Tac, 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 d'accord ? Doucement, tu ne vas pas vite. Allez, tac. J'ai passé une quinzaine d'années au Centre Social des Grésirs en tant qu'éducateur. J'ai passé douze ans à l'animation foot sur talent. Et je vous dis maintenant, depuis la troisième année, maintenant que je suis au sein du DFCO. Hop, on change de pied. On ne prend que le droit maintenant. Que le droit. Que le droit. J'ai joué beaucoup au football. Je suis passé par le Centre Social des Grésirs. Après, on est parti au Gazelèque, à Dijon Parc. Joué après, à partir de junior, j'ai joué pendant 17 ans à Chenov. On part ici. Là, petit saut. D'accord ? Quand on est pris dedans, pour s'en séparer, c'est très dur, très difficile. Alors, voilà. Puis, j'ai voulu donner un petit peu tout ce qu'on a pu m'apprendre dans le football. Humainement, sportivement, toutes ces petites choses-là. J'ai voulu leur donner un peu aux jeunes. Au DFCO, on n'a pas beaucoup à faire le journal, parce que les enfants savent ce qu'ils veulent. Ils aiment ça. Ils sont là. Ils sont assidus. Après, qu'on reprenne deux, trois enfants dans la séance d'entraînement, c'est peu. C'est très peu par rapport à ce que j'ai pu connaître et puis ce qu'il y a dans d'autres clubs. Le groupe qui était avec toi, est-ce que tu en as vu un avec un ballon, là-bas ? Je te parle. Regarde-moi. Non ? Est-ce que tu en as vu un avec un chargé dans la main ? Non ? Dès que je l'aurai dit, ils sont tous venus, là. D'accord ? Allez, pense-y un petit peu à écouter, là. Allez, assieds-vous, là. Soufflez et buvez un petit coup, là. La limite, c'est la ligne blanche, là-bas. Il y a certains gamins qui ont un petit plus par rapport à d'autres. Certains enfants, il y en a, ouais. Pas tous, mais on en a des, certains, qui avaient des capacités. On voit des fois sur le terrain ou en dehors du terrain, les enfants qui sont après derrière, qui sont pas mal. Après derrière, on a une section, on a une procédure avec recruteurs, avec notre responsable de la section jeunes au football et tout ça. On passe par eux, on leur donne les coordonnées. Puis après, c'est tout un processus qui se met en place avec des convocations qui sont envoyées au club, qui sont envoyées aux parents. Et derrière, c'est des gamins qu'on reçoit. Après, c'est une semaine, 15 jours, 3 semaines. Et on voit. Il y a beaucoup de prétendants, de monde qui veulent réussir. Après, derrière, au final, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Alors, c'est vrai qu'au niveau du club, ils mettent, au niveau de nos responsables, ils mettent beaucoup sur la section jeunes. Après, derrière, le sérieux, le travail. Peut-être arriveront un jour à sortir des joueurs. Il ne faut surtout pas les empêcher de rêver, surtout à cet âge-là. Surtout à cet âge-là. Plus grands, il faut vite les reprendre, mais à cet âge-là, il faut les laisser rêver. Il faut les laisser. C'est important. Le rêve et le plaisir. Le plaisir. Je veux qu'ils prennent du plaisir et je fais tout pour qu'ils prennent du plaisir.